Une histoire qui a presque des vertus thérapeutiques, vous allez voir, un couple de Saint-Narcisse près de Rimouski s'est retiré dans les bois pour s'adonner à sa passion, observer et chouchouter les chevreuils qui osent les approcher. Et ça donne envie de les imiter. Daniel Tremblay. Petit, 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 viens mon petit pépé, c'est mâché. Nous ne sommes pas aux eaux de Saint-Félicien, mais en pleine forêt, à 100 pieds seulement du chalet que Paulette Rioux et son mari ont aménagé près d'un ruisseau à Saint-Narcisse. Paulette va essayer pour nous d'attirer les chevreuils. Moi, je lui donne de la luzerne, de l'avoine, de l'avoine roulée, de l'avoine avec de la melasse. Ils ont une bonne gang, c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de tapons de foin comme ça. Ils vont emmener. Ils vont emmener, ça, c'est pas un problème. Ils vont m'amener, mon petit bébé. Pas besoin d'attendre longtemps, 5 minutes plus tard, un premier chevreuil fait son apparition. Puis un autre, puis trois autres, quatre, douze. Des serres de Virginie, il en vient jusqu'à une trentaine chaque jour cet hiver devant le chalet des Rioux. Ma femme, on va sortir dehors, qu'il n'y a pas d'étranger ici, puis il reste là. Il n'y a pas besoin de vidéo, le film se passe en avant. Le film se passe en avant, puis c'est tous des bêtes. Au lieu de donner des surnoms aux autres, il y a un qu'on appelle le trèfle, l'autre les oreilles. Autant de chevreuils, ça vient confirmer la hausse importante de leur population ici. Selon les estimations des biologistes, le nombre de chevreuils a triplé depuis trois ans dans le Bas-Saint-Laurent. Et ça continue. Oui, puis cette année, la chasse n'a pas été fameuse, parce qu'elle a mouillé tout le temps. Ça fait que ça n'a pas été bon pour les chasseurs. Bien, c'était bon pour les chevreuils. C'était bon pour nous autres. C'était bon, ah oui, c'était bon pour nous autres, certains. Monsieur et madame Rioux ont décidé de consacrer leur retraite à soigner et à observer les chevreuils. Pourquoi faire autre chose quand on a trouvé son coin de paradis? La chaise versante, le café des chevreuils. Il n'y a pas de problème, on se fait du support là-dedans, on se fait des bines, puis on en rouille, donc. En regardant les chevreuils. On est heureux, oui. On est heureux ici. Ici Daniel Tremblay, TVA, dans la forêt de Saint-Narcisse, près de Rimouski. Colette, on a tous décidé ici qu'on allait partir élever des chevreuils. Vous venez avec nous? Oui, j'irais, mais écoutez, j'en connais que ce sont des écureuils, d'autres des oiseaux, mais pourquoi pas des chevreuils? C'est peut-être une bonne idée, ça fait changement en tout cas. Ah oui.